Bonjour à tous, c'est aujourd'hui le Nishmat. C'est le Nishmat, c'est le Nishmat. C'est le Nishmat, c'est le Nishmat, c'est le Nishmat. 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 Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, Mévi Hasham Taloui t'apportera un Korban Hasham Taloui. Dans le doute, puisque tu as probablement transgressé un Korban Khatat, ça c'est d'après tous les avis, t'as peut-être transgressé un internet sur lequel t'as possible d'avoir un Korban Khatat, dans le doute tu apportes un Korban Hasham Taloui. On continue. Ensuite, ça c'était le premier jour. Le lendemain, il a voulu se refaire un autre sandwich, c'était tellement bon hier. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mangé la deuxième. Oula ! Catastrophe ! Il s'avère que c'est sûr que tu as mangé l'interdit de Khélev, et c'est sûr que tu as transgressé l'interdit de manger quelque chose de Kadosh, donc l'interdit de Meila. Akhal et Tashni, ensuite il a mangé la deuxième. Vevi Khatat, ve Hasham Vadaï, il devra apporter un Korban Khatat, il y a aussi un Korban Hasham Vadaï, un Korban Hasham Meilot, Hasham Certain, à la différence de Hasham Taloui, que dans le doute il devra apporter un Korban Hasham pour expier un doute. Non, il devra apporter un Korban Hasham Vadaï, d'accord ? Ensuite, Akhal et Harishona, il a mangé le premier. Ou Ba Akher, et quelqu'un d'autre est venu. Ve Akhal et Tashni, il a mangé le deuxième bout. Alors là, chacun, indépendamment, il a un doute, est-ce qu'il a transgressé un interdit sur lequel il est passé d'un Korban Khatat, donc sur lequel il doit apporter un Korban Hasham Taloui, ou non ? Mais entre les deux, c'est sûr qu'il y en a un qui a transgressé un interdit de Hasham, mais il l'hôte, il a interdit l'autre qui a transgressé un interdit de Khatat. Qu'est-ce qu'on fait dans le doute ? Eh bien, l'amiche l'enseigne, On ne va pas commencer à brasser les deux en même temps, non, chacun il a son compte personnel, chacun il a un doute, est-ce qu'il a transgressé une fois sur laquelle il est passé d'un Korban Khatat, dans le doute, tu apportes toi un Korban Hasham Taloui, et toi un Korban Hasham Taloui, jusqu'à ce qu'on sache qui a transgressé, et qu'elle apportera chacun son Korban respectif, soit son Khatat, soit son Hasham Vadaï, de mille autres. Donc, savoir les choses, savoir que tu as peut-être transgressé, c'est une connaissance suffisante pour que tu peux, en théorie, apporter un Korban Khatat, selon Mishimono. Donc, de ce fait, pourquoi est-ce qu'on va apporter chacun un Hasham Taloui, et que peut-être demain on va savoir que l'on a transgressé, moi le Khatat, et toi le Hasham ? Non. Viens, on apporte directement un Korban Khatat et Hasham, en association. Et puis on dit, écoute, si moi je suis passible du Korban Khatat, tu me donnes ta part du Khatat, comme je te donne ma part du Hasham. Et si toi tu es passible d'apporter le Korban Khatat, toi, tu me donnes ta part du Hasham, et puis moi je te donne ma part du Khatat. D'accord ? C'est clair ? Ça, c'est la vie de Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon, il pense que Yediya, ça fait Kave Yediya, c'est les mots de la Gamara, que avoir une connaissance dans le doute, c'est à dire. Je continue de soucis de Rabbi Yossi, à partir de Rabbi Yossi, on va dire Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, Yomer, non, Enchnayim Mevim Khatatat Vé Hasham. Deux personnes, Rabbi Yossi, pensent que deux personnes ne peuvent pas apporter un Korban Khatat et un Korban Hasham, ensemble dans notre association. C'est à dire, Rabbi Yossi, lui, il a un problème. Comme ce qu'on a dit, la Torah n'insiste que Je suis passible d'apporter un Korban Khatat que si je prends connaissance de ma transgression. Rabbi Yossi pense qu'elle en bat de même aussi pour le Korban Hasham, comme on avait vu ça dans la Mishnah d'Alet. La prise de conscience. Oh, Oda, Elav Khatato, Ashera, lorsque je prends conscience, je dois apporter. Prendre conscience que tu as peut-être transgressé, c'est toujours pas une bonne prise de conscience. Donc, tu ne peux pas apporter un Korban Khatat, t'es pas encore Khayav du Khatat, t'es pas encore Khayav du Hasham, selon Rabbi Yossi. Donc, dans le doute, chacun continue à apporter son Korban Hasham Taloui. Puisque tu as quand même prise de connaissance de doute, t'apportes le Korban du doute, jusqu'à que ça s'éclaircisse dans ta tête. Ok, ça c'est l'Alet aussi. Rabbi Yossi, lui, pense, on l'a déjà expliqué, je crois, dans la mission de précédente, mais on le répète encore une fois, Rabbi Yossi, pense que Yediyat Safek, Ve Yediyat. Le fait de prendre conscience que tu as probablement transgressé, surtout qu'en plus ça, ça devient à ce point-là concret de réaliser que c'est soit toi, soit moi, tu vois. D'accord ? Donc là, maintenant, on a réellement pris conscience qu'on a fait un crime terrible. Il y a suffisamment, Yediyat Safek, Ve Yediyat, le fait de prendre conscience, même dans le doute, mais d'être sûr qu'on a fait quelque chose de grave, dans le doute, qu'on a peut-être fait quelque chose de autre, c'est une connaissance suffisante pour que si on réussit à pouvoir caser le Korban Khatat, en l'occurrence, qu'on l'apporte en disant de deux choses l'une, soit c'est toi, soit c'est moi, et idem pour le Korban Hacham, eh bien, on pourra porter comme ça un Korban Khatat à un Korban Hacham, selon Rabbi Shimon. Bien sûr, pour toutes ces Al-Khot, la Khal est fixée comme Rabbi Yossi. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de As-Lachan Koltou. Sous-titrage ST' 501